Salut les amis, alors bienvenue pour ce let's play sur Kickdomers 3. La dernière fois, c'était l'essai Outiketak qui nous demandait d'aller voir Merlin, la cité du crépuscule. Ce que j'ai fait, et en toute honnêteté, je ne le mettrai pas en let's play, parce qu'en fait, ce que Merlin nous demandait, c'est de rejoindre Winnie l'ourson dans son univers. Il y avait 3 mini-jeux à faire, un où il fallait récolter des légumes, un où il fallait récolter des fruits et un où il fallait récolter des fleurs. Et c'était terminé. Le passage était terminé, il nous donnait une Keyblade qui allait avec, qui s'appelle Verse Miel, je vais vous la montrer si vous voulez. Donc on gagne cette Keyblade là, Verse Miel. Honnêtement, ça se fait en pas plus de 10 minutes, un quart d'heure, donc je ne voyais pas personnellement pourquoi le faire en let's play, parce que comme je vous disais, ce n'était que des mini-jeux. Et je pense que vous êtes plus intéressés par les phases de l'histoire et de l'esprit pur, où il y a de l'action. Surtout que l'épisode d'avant... Surtout que l'épisode d'avant, on avait eu pas mal de cinématiques et d'histoire, et un seul combat. Donc je me suis dit, cette fois-ci, je ne vais pas mettre les mini-jeux, parce que même s'il y a une Keyblade à la fin, ce n'est pas très très intéressant. Et je vais plus partir sur la suite de l'histoire pour faire le let's play. Dites-moi ce que vous en pensez. Si jamais vous voulez les mini-jeux, je les referais et je vous les mettrais. Mais sinon, honnêtement, je pense que c'est mieux comme ça de passer directement l'histoire, plutôt que de mettre un petit let's play dix minutes un quart d'heure sur les mini-jeux de Winnie Lourson et la Keyblade de la fin. Et nous décollons donc pour Arandel, qui est malheureusement... qui est la cité de l'Arène des Neiges. Alors, c'est parti. Bon, après, je me rassure, il y a Olaf. Il est marrant. C'est au moins ça. Comme vous le voyez, j'ai aussi amélioré un peu le vaisseau Guimi. Comme je le dis à chaque fois, pour ceux que ça intéresserait de voir les plans du vaisseau, il suffit de les demander dans la partie commentaires et je peux vous les afficher. Il n'y a aucun souci. il est mis en Bashir. Petit vaisseau qui est niveau 28, mine de rien déjà. C'est parti, c'est parti. Donc du coup, Arandel qui est par là je suppose. Hop, un autre petit combat. On va essayer de faire mieux. On va essayer de faire mieux. Sous-titrage ST' 501. Un petit B, on a fait un petit peu mieux mais bon. Du coup, on y retourne. Ah, il y a une sphère au trésor ici. On va s'en occuper. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le principe de ces sphères, il suffit d'aligner les cercles qui tournent avec les chemins et de tout allumer pour qu'elles s'ouvrent. On va s'en occuper. 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 On va s'en occuper quelque part. C'est parti ! Comme vous pouvez le voir, dans ces coffres-là, c'est essentiellement des blocs. Je me disais bien qu'il était un peu gros pour nous laisser passer comme ça à lui. Une forteresse, carrément. Ok. Je suppose que pour faire tomber le bouclier en glace, il faut tirer sur les piques, les tours. Voilà, encore un. Deux même. Voilà. On va mettre dans les canons. Faire attention au gros laser, bien sûr. Encore un. Je ne sais pas s'il faut s'occuper du laser qui a explosé au moment où je le disais. Je le revois là. Donc ici, on a un laser central, là, apparemment. On va essayer de ne pas se faire avoir. Ça serait dommage. Et voilà. Juste bien s'appliquer et bien éviter les lasers, mais pas très compliqué. Là, nous voici arrivés. Oui, malheureusement. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est chaud. Hey, Donald, give me a coat. The magic doesn't work that way. Guess he's too used to the beach. Hey, Islander, what can I say? Huh? Huh? Look, even the sea's turning to ice. Donald, this isn't your magic, is it? Mm-mm. Do you think it's the heartless? Might be. Let's go. Wow. That girl, she looked so sad. What's in the car, London? Sous-titrage ST' 501 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 Allez, allez. Ça va, elle a pas l'air de trop trop se défendre. Ouais, ça va le faire. C'est plus impressionnant que méchant. Voilà. C'est pas grave, t'as juste failli nous empaler, c'est tout. Bien vu. Qu'est-ce qu'ils vont, il y a des troubles. Ils sont après les hearts de gens ? Oui, ils sont dangereux. Vous devriez rentrer avant que ça se passe. C'est ma maison maintenant, je ne peux pas retourner. Je ne veux pas qu'un. Qu'est-ce qu'elle ? Arendelle est plus rapide avec moi de rester ici. Pas plus rapide pour toi ! Oh ! Ça va être dur de briser la glace avec elle. Ça va être dur. 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 Elle veut être dur. Ça veut être dur. Ça veut être dur. Et comment est-ce que c'est de votre business ? Read the room, kiddo. Qui tu es ? C'est... ... l'Organisation Code. Tu le connais ? Excuse me ? Oh, oui. Tu es forgot. La nomine Larkine. Cette fois, remember. Et nous 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 prendons de Elsa. ... donc tu ne vous inquiéts. ... C'est... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Je pense qu'elle connaît nous, donc peut-être que nous devons jouer à l'aise. Pas si elle est n'aimée Tara. Excuse-moi, je suis juste ici. Oh. Pourquoi tu es contre Elsa ? Personne n'aidera pas à l'aider, mais nous n'allons pas à mettre en place avec votre médecin. Stay ici et comportez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada D'accord, donc elle a carrément créé un labyrinthe de glace pour nous enfermer. Ok, super. On va essayer de trouver la sortie. On va aller par là. Du coup, allons par là. Ah, au moins il y a de l'action. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, je vais faire un petit peu de ménage au laser. Comme d'habitude, je dis que son attaque finale est au mauvais endroit, mais ce n'est pas grave. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est comme ça, labyrinthe, je suppose qu'on n'aura pas de cartes de lieux, ce serait trop facile. C'est comme ça, le feu contre la gueule, ça pique un peu. Les Mary Poppins. Oh, il y a un emblème ici. On est arrivé par là, donc on va le voir par là. Bah non, c'est pas une bonne idée, apparemment, parce qu'il y a un mur. Par là, il n'y a rien. On va aller par là. Je vais arrêter avec ton paraphrie, toi, lui. Il y a l'autre. 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 C'est bon ? Ah, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il y a l'autre. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je suppose que pour rejoindre la surface il faut monter, aller vers le haut en tout cas, donc on va se contenter d'aller vers le haut. On finira bien par trouver quelque chose comme ça par exemple. Take this, here we go, back off, yeah, come on, give me. Là, ça c'est fait. Je suis assez d'accord. J'essaie le pilier. Non, c'est quoi ? Exploded ! D'accord. Nous pouvons passer maintenant ! Et là ! Et je pense que c'est ouvert quand Sora a tourné ce pilier ! Et c'est quoi ça ? Ça peut prendre pour aller là ... ... ... Oh, des simili et des sankers en même temps, bien sûr, pourquoi pas. Et voilà, on va continuer. Ah, je m'ai pas fini. Je l'ai pas. alors ça je trouve ça juste super pratique et super craqué parce que non seulement ça nous aide à faire le ménage mais en plus ça nous rend toute notre vie quand on l'invole par contre ça consomme toute la barre de magie oh non oh non oh non oh non un petit feu d'artifice je suis en train de me demander ce que c'était la marque au sol mais en fait ça fait apparaître les pointe merci donald la forme rage est pas mal craqué aussi c'est bon Ah bah, on a un point de sauvegarde. Un peu petit mog comme d'habitude. C'est ce que je peux fabriquer. Si elles sont plus ici, elles devraient sortir en normal à l'achat. Parce que là je ne sais pas ce qu'il faut pour les fabriquer tout de suite. Non, même pas. Ok. Bon les amis, on va profiter de ce point de sauvegarde pour nous laisser là. La prochaine fois on profitera de ces deux pointes de glace pour tourner autour. Je suppose que c'est ce qu'il faut faire comme la première et voir où ça nous emmène. J'espère qu'on n'est pas très très loin de la sortie du labyrinthe. Peut-être qu'on voyait un peu la suite de l'histoire. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée suivant quand est-ce que vous verrez la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...